Les élus municipaux doivent être des créateurs de bonheur. Notre rôle à nous, c'est de créer le bonheur, le bien-être de notre population et on s'y affaire jour après jour. Selon le choix qu'on fait, marcher ou faire du vélo, pour moi, ça permet d'être en santé, ça permet de découvrir sa ville. C'est une occasion de se garder en forme. Quand, par exemple, j'arrive en fin de la journée et que je n'ai pas marché beaucoup, il m'a manqué quelque chose. C'est effectivement devenu une drogue, la marche. Quand on connaît les impacts positifs que la mobilité durable peut avoir sur un individu, sur une population en général, mais si on le ramène individuellement sur les saines habitudes de vie, sur la santé, on vient augmenter même l'espérance de vie, réduire le nombre de maladies chroniques et tout ça. On ne peut pas passer à côté du défi de la mobilité durable, de choisir d'adopter un plan, de se doter d'une vision pour une municipalité, quelle qu'en soit la taille. Il n'y a pas meilleure façon de découvrir une ville quand on voyage que quand on la marche. C'est vrai, dans notre propre ville aussi, ça nous permet de rencontrer des gens, de découvrir des petits commerces qu'on ne connaissait pas, parce que quand on passe à 50 km heure en regardant en avant, on ne les remarque pas. C'est donc une occasion de vraiment habiter sa municipalité, habiter son village, habiter sa ville, habiter sa métropole. Puis c'est important pour nous d'organiser nos rues, d'organiser nos centres-villes. On veut que nos jeunes marchent pour aller à l'école. On développe des écoles de marcheurs, mais il y a des endroits au Québec où les écoles de marcheurs, il n'y a même pas de trottoirs pour s'y rendre. On a un retard à rattraper, on a beaucoup de travail à faire, mais si on y croit tous, si on adhère à cette philosophie-là, ça va être un succès. Il y a toujours des raisons pour dire que la mobilité durable, ce n'est pas pour nous. Quand, par exemple, ils ont commencé au Danemark, en Suède, à vraiment inciter là-dessus, il y avait des gens pour dire « à Copenhague, oubliez ça, l'hiver, c'est terrible ». Il y a des villes partout dans le monde qui ont pris 30 ans, 40 ans, 50 ans, et qui aujourd'hui sont devenus des exemples. Il ne faut pas avoir peur. Même si cette vision-là prend du temps à mettre en place, il faut commencer quelque part. On a perdu une génération de marcheurs. On a un modèle de développement tout à l'auto. Donc le timing est bon en ce moment pour passer à l'action. On connaît des solutions. Il y a des exemples inspirants partout au Québec, dans toutes les communautés. Puis il y a surtout aussi des leaders et des gens qui sont prêts à passer à l'action. Alors moi, je suis bien confiante qu'on se dirige vers un grand changement, puis qu'on va être ensemble dans ce mouvement-là. Si on n'arrête pas de dire que ça va prendre 50 ans pour le faire, on ne commencera jamais. Commençons maintenant. Puis si c'est prêt dans 30 ans, dans 50 ans, au moins d'ici là, on aura fait des gains, des petits gains, un à un, pour faire en sorte que notre ville sera plus belle, que notre bonheur sera plus grand, et que notre santé sera meilleure. Alors pour moi, c'est une question d'environnement, c'est une question de santé, c'est une question de bonheur, et c'est surtout cette question-là qu'il faut retenir. Sous-titrage ST' 501